Musique Salut, cette vidéo est créée dans le but de partager la recette d'une boisson typique de notre région en langue française. Nous sommes étudiants de l'Université du Valle et le groupe est composé de Juan Camilo Vargas, Alejandro Hill et moi, Marie Ajorie. Vous marchez dans les rues de Cali, c'est une journée chaude, pas bizarre. Et vous avez besoin de quelque chose à voir, quelque chose assez réfléchi. Le lieu parfait pour trouver ceci est sur les terres panaméricaines. Ou, les canchas panaméricaines. Mais, comment pouvez-vous attendre les canchas panaméricaines? L'un des endroits les plus fréquentés et les plus célèbres de Cali sont les canchas panaméricaines, qui sont des terrains de basketball. Où se trouve le restaurant que nous vous recommanderons aujourd'hui? S'y rendre est très facile parce qu'il est bien connu des habitants qui peuvent vous aider avec les directions facilement. Cependant, vous pouvez également vous y rendre par Mio. Vous pouvez commencer sur la cinquième roue, à n'importe quelle station Mio. Puis, prenez la P27D. Ils sont à quelques arrêts jusqu'à ce que vous descendez sur la rue Neuven entre carreras 39 et 36. Et voilà, vous serez jusqu'à côté du Cholados el Cacique. Il est surtout le trottoir piéton de canchas panaméricaines, juste en face du restaurant La Guacatasca del Sur. Le Cholados el Cacique sera facile à reconnaître car c'est le dernier d'un long film. Le restaurant est petit et est à l'intérieur, donc il est toujours espacieux. Ici, vous pouvez recevoir un service agréable et le personnel est très efficace. Comme dans les autres restaurants à proximité, le type de cuisine est pacifique et le rapport qualité-prix est très bon, avec prix entre 2000 à 2000 pesos colombian. Vous pouvez trouver beaucoup de produits d'excellente qualité dans ces restaurants, mais la meilleure décision est le Cholados. Mais, qu'est-ce qu'un Cholados? Un Cholados est une salade de fruits typique du département d'Urba Ghekauk. Sa préparation est sur une base de glace pilée. Il y a des fruits, des sauces de différents savors et du lait concentré. Ingrédients Des glaçons Une tasse de froissandée Une tasse de tranchée de bananée Une tasse de mangue andée Et du lait condensé Pour la sauce Sauce au miur et fruits de la passion Une demi-dose d'eau Trois quarts de dos de sucré De la pulpe de miur et de la pulpe de fruits de la passion Perparation Sources Mélangez l'eau, la pulpe de fruits et les sucrés dans son petit casserole. Portez-le mélanger à ébullition à fourmage en vif. Continuez à cuire et mélanger jusqu'à que les sucres soient dissolues et que vous ayez remélanger épais. Laissez-les refroidir au réfrigérateur avant de l'utiliser. Quand vous êtes prêt à servir Ajoutez beaucoup de glaçons dans un merceau ou un rabat culinaire. Placez les verres à l'endroit où vous savez servir sur une surface de travail. Ajoutez une demi-tasse de glaçons dépilés. Ajoutez les sauces au fruits de la passion et les meilleurs soeurs de la glaçon. Ajoutez le lait condensé. Placez une tasse de fruits coupés sur la préparation. Versez plus de lait condensé sur les fruits. Et pour finir, pensez à un visiteur sur la hausse casique. C'est un endroit très agréable avec des produits délicieux parfaits pour passer l'après-midi entre amis et en famille. Nous beaucoup les recommandons.